Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les messages de ce week-end, du 1er de juillet. Ça y est, pouf, nous avons passé un cap. Donc, je vous souhaite de bonnes vacances pour celles ou ceux qui se préparent à partir, en tout cas, ou ceux qui sont déjà sur la route. Donc, je vous souhaite bien sûr de passer de bonnes vacances. Profitez, reposez-vous, en tout cas. C'est fait pour ça, les vacances. Quelques fois aussi pour se retrouver avec la personne aimée, la personne de son cœur. Donc, en tout cas, merci de votre fidélité à toutes et à tous. Merci pour vos messages, vos likes, vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, petit tirage général aujourd'hui, général et sentimental. Et puis après, nous irons voir ensemble qui sera l'heureux ou l'heureuse gagnant ou gagnante de ce tirage au sort. Donc, du tirage au sort du mois de juin. Voilà, tout de suite, je vais aller chercher plusieurs messages. Alors, je vais prendre l'oracle, l'âme de l'âme, l'âme, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais vous dire ça de suite. Les messages de ton âme, l'archange des anges, petite réponse de l'oracle angélique. Et puis après, je pense que j'irai chercher peut-être dans le tarot psychique. Allez, tout de suite, c'est parti pour les énergies de ce week-end du 1er et 2 juillet. Les amis, on va voir tout de suite ce que l'on a à la coupe. Alors, on va déjà découvrir ensemble la coupe. La coupe qui nous dit peut-être que vous avez trop donné aux autres et puis qu'aujourd'hui, vous pensez peut-être à vous prioriser, vous, vos besoins et vos envies. Voilà, donc peut-être les temps de vous donner aussi ce que vous avez besoin. Voilà, n'oubliez jamais que vous êtes bien sûr le seul maître de votre bonheur. Alors, ici, j'ai besoin que peut-être que certains ont besoin de faire une pause aussi. On voit qu'il y a des choses autour de vous qui ont besoin de faire une pause, besoin de calme et d'introspection. Alors, peut-être que vous êtes en train d'y réfléchir. Peut-être qu'aussi, à un moment donné, vous vous êtes dit, j'ai trop donné aux autres. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Est-ce que j'ai pensé à moi ? Est-ce que je me suis fait du bien ? Est-ce que j'ai pris du plaisir ? Est-ce que, voilà, c'est peut-être un peu aussi ça que, c'est peut-être ces messages qui veulent vous dire qu'il est peut-être temps aujourd'hui aussi de bien réfléchir à tout ce que vous avez fait depuis toute votre vie, votre passé pour aussi aujourd'hui réfléchir à, voilà, et aujourd'hui vous faire les choses pour vous, de vous prioriser un petit peu par rapport à vos besoins et vos envies. Voilà, donnez-vous du plaisir, donnez-vous. Je vous dis, on est seul maître de son bonheur et de son destin, ne l'oubliez jamais. Allez, on va tout de suite aller chercher deux autres messages pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite ? Harmoniser son intérieur, bien voilà, c'est exactement ce que j'avais tout à l'heure dans le vrai message. Donc, pour rayonner à l'intérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer ou dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Voilà, donc je pense qu'ici, on peut nous parler aussi que vous êtes encore en train de méditer, en train de réfléchir. Peut-être prendre au moins cinq minutes, vous asseoir, vous détendre pour respirer. Vous avez besoin peut-être de faire le vide à l'intérieur de vous pour justement sentir votre corps s'apaiser ou tout simplement pour retrouver votre juste place. Voilà, vous voyez, vous avez besoin de faire le vide à l'intérieur de vous. Et pour ça, il faut peut-être faire de la place dans votre vie, dans votre tête, dans votre foyer ou par rapport à des relations ou par rapport aussi à des difficultés. Voilà, pour réfléchir aussi comment trouver l'alternative ou des solutions aux difficultés pour pouvoir de nouveau retrouver l'harmonie et puis une juste place qui sera beaucoup plus équilibrée. Allez, on va aller chercher un petit message avec l'archange des anges. Ouf, ça saute, hein. Bon, je vais prendre celle qui a sauté, finalement. Alors, on vous parle de patience avec l'archange Jophiel. Alors, je vais vous lire le petit message avec l'archange Jophiel. C'est que vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soin et de patience. Voilà, on vous demande peut-être de ne pas oublier vos objectifs, de ne pas oublier vos rêves. Mais simplement, on vous demande peut-être qu'il vous faut encore un peu de patience. Moi, j'ai envie de dire cultivez vos rêves, cultivez vos projets parce qu'ils peuvent se concrétiser avec du temps et simplement de la patience. Voilà. Mais en tout cas, on vous dit que vos rêves prennent place, en tout cas. Si ce n'est pas pour l'instant, ça sera pour l'avenir. Peut-être que là, par rapport à vos projets ou vos rêves ou vos objectifs, peut-être que là, il vaut simplement vous occuper de vous, de faire de la place aussi dans votre vie, dans votre tête. Voilà. Allez, on va tout faire chercher des petits messages de l'oracle psychique, les amis. Alors, l'oracle psychique. Je ne vais pas faire un long tirage aujourd'hui. Alors, je vais peut-être mettre les cartes comme ça. Comme ça, ça me fera un petit peu de plus de place. Hop et hop. Voilà. Donc, j'espère que vous les voyez bien. Je ne crois pas parce qu'il y a deux... Je ne sais pas si vous les voyez. Je pense qu'avec la lumière, ça doit refléter un peu. À moins que... Attendez, je vais regarder si je ne peux pas éteindre la lumière. Je pense que ce n'est pas mieux non plus. Bon, écoutez, je suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement. Voilà. Alors, on va aller tout de suite chercher des messages. Du coup, je rallume parce que je ne sais pas si c'est bien éclairé. Alors, petit message pour ce week-end du 1er et 2 juillet. Alors, vous voyez, on a quand même la carte de réflexion. Donc, vous voyez, vous êtes en train de chercher des solutions. C'est l'introspection. Ça représente un peu la papesse dans le tarot. Et la papesse, eh bien, c'est quelqu'un qui réfléchit de l'intérieur pour pouvoir peut-être voir un peu les perspectives ou vos chances de réalisation. Voilà. Donc, pour moi, je pense que vous êtes en train de vous servir de votre mental ou de votre intuition et que, simplement, vous devez peut-être chercher les réponses qui se trouvent en vous. Donc, les réponses, je pense que vous êtes capables de comprendre et de voir les choses aussi puisqu'on voit que vous les observez à l'intérieur de vous, en tout cas. Alors, il y en a trop. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, ce qui est positif, c'est que vous allez trouver ce qui vous mine. Vous allez trouver un petit peu ce que vous devez faire aussi pour retrouver l'harmonie ou pour retrouver l'équilibre dans votre vie. Alors, voilà, on voit que vous avez des rêves, de toute façon, que vous avez des projets ou peut-être simplement personnels, que ce soit un peu personnel, professionnel ou sentimental, ou pour d'autres, bien sûr, problématiques. Ici, l'important, c'est que vous êtes en train de réfléchir et qu'au fond de vous, je pense que la réponse, c'est vous qui l'avez. Alors, ce qui a dépassé, du coup, on va aller voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'il y a à dépasser ? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, ce qui a dépassé, c'est que justement, vos projets, pour l'instant, ne peuvent pas se concrétiser. La fertilité, c'est un projet. Alors, ça peut nous parler aussi d'avoir du mal aussi, peut-être, à avoir un bébé, puisque la fertilité, avec la papesse, ça peut nous parler de grossesse, mais ça peut nous parler aussi de patience. Il y a un projet, peut-être un rêve qui est en gestation, tout simplement. Donc, ici, peut-être que vous avez déjà semé les petites graines dans le passé. Et puis, on voit que vous allez retrouver l'abondance, la prospérité, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des enfants ou des idées, même des pensées, qui sont maintenant prêts à éclore. Donc, patience, regardez votre graine, ici, que vous avez mis. Ce n'est pas pour rien, je vous l'ai dit tout à l'heure. On vous demande simplement, ici, de la patience. Et, bien sûr, cette fertilité vous demande aussi de la patience. Parce que peut-être que vous n'êtes pas abouti, peut-être que ce n'est pas encore le moment. Donc, peut-être, voilà, on voit qu'ici, que cette impératrice, c'est quand même des idées qui peuvent être concrétisées, en tout cas. En tout cas, vous avez bien réfléchi au problème. Aujourd'hui, c'est un peu comme si j'avais envie de vous dire que vous êtes sûre de vous. Alors, bien sûr, la fertilité, ça représente l'impératrice. Donc, ça peut représenter toutes sortes de projets ou toutes sortes de rêves, y compris des rêves d'avoir un enfant, par exemple. Voilà, donc ici, ce qui va vous aider, c'est que je pense que vous ne voulez plus ou recommettre les mêmes erreurs par rapport à souvenirs du passé. Alors, pour certains, il pourrait être question, ici, de chercher quelqu'un du passé, parce qu'on voit que c'est peut-être ça que vous cherchez. Mais sinon, pour d'autres, on verra. Ce qui va vous aider, c'est que déjà, vous avez un passé, ici, avec des souvenirs. Et puis, ces souvenirs, alors peut-être que ce sont des mauvais souvenirs, mais qu'aujourd'hui, vous avez peut-être envie de passer au-delà de ces souvenirs. Alors, ça peut être de la nostalgie, ces souvenirs. Tout dépend, bien sûr, comment on peut interpréter la carte, tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais ces souvenirs d'amour, ça peut être des souvenirs dans tous les domaines de votre vie. Donc, c'est un peu la carte de la nostalgie qui nous parle, peut-être, des vieux souvenirs qui pourraient surgir de nouveau par rapport à votre passé. Alors, ça peut être aussi un retour, je vous dis, de quelqu'un ou même quelqu'un que vous avez connu dans l'enfance. Ça peut être un nouveau projet que vous aviez envie de faire dans le passé, mais que, malheureusement, vous n'avez pas pu mettre en place. C'est peut-être aussi tout ça, peut-être un nouveau projet aujourd'hui qui refait surface de quelque chose que vous aviez pensé avant et qui refait surface aujourd'hui. Comme peut-être, ça peut être aussi, je vous dis, des souvenirs bien ou des mauvais souvenirs ou des bons souvenirs également. Voilà. Et on vous parle du cœur. Bon, alors, je pense qu'ici, on peut nous parler que les projets, c'est plutôt quelque chose qui vous tient à cœur, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un projet aussi, comme je vous dis, quelque chose du passé que vous n'avez pas fait ou une personne du passé qui revient aussi dans votre vie. En tout cas, on nous parle de cœur et le cœur, c'est quand même suivre, bien sûr, la voie de votre cœur. Alors, le cœur, c'est un petit peu la guérison ici, l'harmonie dans votre vie. Donc, je pense que l'harmonie par rapport à vos projets, c'est favorable. Donc, ce que vous avez dépassé, c'est que, pour moi, la finalité, c'est que vous allez pouvoir vous diriger vers quelque chose de plus harmonieux. C'est la carte aussi de la guérison par rapport à l'esprit, votre corps et votre âme, aussi la carte de guérison au niveau amour. Peut-être aussi apprendre aussi aujourd'hui avec le passé et peut-être qu'il y a peut-être des choses que vous devez pardonner et simplement, aujourd'hui, on vous dit que vous allez pouvoir être en face avec vous-même, avec cette carte. Alors, dernier message, je vais chercher juste un petit message avec les portes de l'intuition. Ce n'est pas vraiment les portes de l'intuition, mais c'est un peu près de la même chose. C'est le même créateur qui l'a créé, j'ai envie de vous dire. Donc, on nous parle de nouvelles et je prends la carte qui est tombée ici. La première qui est de l'homme. Donc, ça peut être un retour ici, quelque chose qui a pris du retard. Vous voyez, on a encore le retard, la patience. On a pas mal de cartes de retard et de patience. Donc, ça peut être un projet ou peut-être que c'est simplement des souvenirs, un projet du passé, quelqu'un qui pourrait revenir du passé. En tout cas, on vous annonce quand même par rapport à votre introspection ici, il est question ici de changement. Donc, c'est un peu le cycle de l'évolution. Alors, peut-être que vous êtes à la recherche de votre épanouissement. C'est vivre, peut-être envie de vivre et peut-être de renaître aujourd'hui. Vous savez, la vie, c'est un cycle de mouvements. Rien n'est figé, tout est en mouvement. Donc, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, on peut peut-être aussi renaître plusieurs fois parce que la vie vous amène à évoluer perpétuellement. Rien n'est acquis, comme on dit toujours. Tout change et tout se transforme. Et c'est un petit peu comme ça dans notre vie, même au niveau de nos amours, de notre travail. Donc là, effectivement, il y a un changement qui doit être pour vous vécu comme une belle opportunité d'évolution. Donc, peut-être balayer le passé. D'ailleurs, on l'avait ici, de faire de la place dans votre vie, dans votre tête, dans votre foyer, dans votre cœur, pour pouvoir vous libérer, retrouver l'harmonie. Donc, pour moi, c'est la fin d'un cycle ici puisqu'elle vous apporte des opportunités. C'est l'évolution aussi. Et puis, surtout, on va balayer le passé, bien sûr, pour aller vers de nouveaux changements. Voilà, donc ça peut être aussi un bon changement par rapport à des projets. Et puis, on vous annonce ici que là, vous allez être en harmonie avec vous-même puisque ici, on vous annonce des belles nouvelles, des bonnes nouvelles. Donc, ça peut être aussi des dialogues que vous avez. Alors, ça peut vous représenter, vous, en tant qu'homme, mais il est question peut-être d'un couple ici, d'un couple ou quelqu'un avec qui vous communiquez par rapport à quelqu'un qui ressurgit d'un passé. Ça peut être aussi l'aide d'une personne que vous, vous allez recevoir peut-être de l'aide d'une personne masculine ou féminine. On a quand même trois personnages ici. Donc, quelqu'un qui ressurgit du passé ou de la communication. Peut-être quelqu'un qui vous a recherché ou par hasard, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on a quand même cette belle nouvelle. Donc, c'est des dialogues aussi. Ça peut être de l'écoute. Ça peut être partagé aussi vos projets, vos objectifs. Ça peut nous parler qu'aujourd'hui, il y a une situation qui se débloque, une situation qui restait trop longtemps figée. Et là, on voit bien que vous êtes en train d'échanger, de communiquer. Et puis, moi, j'ai l'impression qu'ici, ce sont quand même des bonnes nouvelles. Avec cet homme ici, c'est quand même le pouvoir. C'est un peu l'action aussi pour vous, même si vous êtes une femme. C'est l'énergie masculine, bien sûr. Donc, pour moi, c'est l'autorité, c'est la puissance créative. Et puis, c'est surtout un retour à la stabilité aussi bien matérielle que dans tout domaine de votre vie. Voilà. Moi, je pense qu'ici, vous allez être bien déterminés pour affronter vos difficultés pour l'avenir. Alors, il peut être question d'une influence d'un homme ou de votre famille ou un amoureux ou une relation amicale qui a peut-être joué un rôle pour vous, mais pas que. Donc, on a quand même la carte du retard ici. Donc, je vous disais, les choses se mettent en place. Donc, pour moi, il y a un projet ici qui est simplement retardé. Voilà. Simplement, peut-être que les choses demandent à mûrir. Voilà. Mais en tout cas, ici, vous êtes bien déterminés à apporter du changement dans votre vie. Alors, voilà. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Alors, petit message de la fin avec l'oracle de l'évolution. Allez, pour ce week-end, s'il vous plaît. Week-end du 1er et de juillet. Bon, ça passe vite quand même. Ça passe très vite. Allez, week-end du 1er et de juillet. Il ne faut pas que je me trompe parce que j'allais dire juin. à le 1er et de juillet. Week-end, s'il vous plaît. Bon, ben, attendez. Je crois que j'ai un message qui s'est retourné. Ben, écoutez, je vais prendre celui-ci. Il n'est pas tombé, mais tant pis. Alors, le pouvoir de la réceptivité et celui de la manifestation vont de pair. Que ressens-tu ? Qu'as-tu envie de vivre ? Ressens. Fais-le vide. Manifeste tes émotions. Écoutez, c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure par rapport à harmoniser son intérieur. Donc, ici, vous avez vraiment aujourd'hui, vous êtes dans la réceptivité tout simplement. Et puis, vous êtes capable, bien sûr, de ressentir aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez plus envie de... Peut-être que vous avez ouvert les yeux aussi sur votre vide et qu'aujourd'hui, vous avez peut-être une autre envie, peut-être une autre envie de vivre d'autres choses. Et pour... Voilà, vous êtes en train peut-être de faire le vide. Et puis, on est vraiment dans les émotions aujourd'hui. En tout cas, pour ce week-end. Ensuite, nous allons passer au domaine sentimental. Je vais chercher quelques petits messages pour vous, les amis. Alors, un peu de patience. En tout cas, on vous dit que vos projets prennent place. En tout cas, si c'est personnel, sentimental ou professionnel ou sur d'autres, bien sûr, problématiques, vous verrez comment ça ne va pas. Alors, petit problème. Alors, j'essaye de retrouver un petit peu tout ça. Je me suis un petit peu éparpillée, mais bon. C'est parce que je ne veux pas perdre trop de temps non plus à faire des vidéos trop, trop, trop longues. Voilà. Alors, je vais creuser ça là. On verra après. Voilà. Hop. Alors, du coup, alors, je vais prendre ici le tarot puisque je n'ai que celui-là qui, j'ai que celui-ci qui était, qui était, qui était, qui était, qui était, qui était. Oui, ben, j'ai rien d'autre. Alors, je vais prendre, ben, écoutez, je vais prendre ici ce raccourg de sentimental. On va voir ce que je vais avoir déjà. pour vous, les amis. Bon, on a la féminine ici. On a la trahison, on a le choix et on a l'amour. Ben, écoutez, je prends les cartes qui tombent, moi. Voilà. Alors, ici, ben, écoutez, c'est clair. Donc, pour moi, on me parle bien d'une trahison que vous avez subie ou que vous êtes en train de subir. Alors, ça peut nous parler de maintenant. Ça peut nous parler que vous êtes en train de subir cette trahison. Mais, ça peut nous parler aussi d'un passé. Vous verrez comment ça vous parle. On a la femme ici. Donc, ça peut vous représenter peut-être des choses que vous avez renoncées, peut-être des choses que vous avez gardées au fond de vous-même, que vous n'avez peut-être jamais dévoilées. Mais, en tout cas, peut-être que là, il y a un secret qui a été dévoilé par rapport à une trahison. Tout simplement parce que vous avez cette forte intuition ou il y a cette intuition aussi que vous ressentiez au fond de vous-même par rapport à une, bien sûr, trahison que vous auriez pu rencontrer. Alors, trahison, elle peut être au niveau sentimental, amoukane, amoureux. Vous verrez comment ça vous parle. Mais ici, vous voyez, on a bien quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos. Donc, cette trahison, c'est peut-être que vous avez été victime de mensonges par rapport à votre vie ou votre sphère amoureux, amicale, bien sûr. Et ici, on a vraiment cette trahison. Donc, ça peut, la prise de distance aujourd'hui, ça peut être aussi l'illusion par rapport à un mensonge. Et puis, peut-être que vous avez été à un moment donné dans, comment je veux dire, victime de simplement de, c'est votre vision qui a été altérée aussi. Ça peut nous parler de ça. Et aujourd'hui, que vous devez vraiment abandonner. Mais c'est de l'illusion. Pour moi, c'est de l'illusion, cette carte. Puisqu'on voit qu'aujourd'hui, vous avez pris un certain recul et qu'aujourd'hui, vous allez un petit peu, vous avez fait tomber un peu les masques, simplement, et vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez peut-être pas voulu voir ou peut-être que, voilà, la vérité est bien excitée au grand jour et que, du coup, vous êtes face à un choix aujourd'hui. Alors, je vais vous faire voir les cartes. Elles sont très jolies, d'ailleurs. C'est le même auteur qui a fait l'oracle du sixième sens. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous pouvez le retrouver. et ce sont des oracles très, très, très jolis. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a un passé ici dans lequel, bien, c'est un passé où vous êtes en train de le vivre, vous voyez, vous verrez. Vous êtes, en tout cas, vous arrivez à un cafard de votre vie où il y a des décisions, où il y a des choix, choix de partenaire, choix de vie, faire des choix. C'est vraiment ce qu'on a ici et ici, concernant bien l'amour. Donc, on a bien cet amour. Donc, pour moi, il y a une trahison, il y a une infidélité, il y a une illusion concernant une vie amoureuse. Alors, on va remettre des cartes avec le tarot. Allez, alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Bon, il y avait des signes quand même, des signes qui, je pense qu'il y avait des signes à un moment donné, peut-être des non-dits ou des sous-entendus, mais quand même, moi, je pense que c'est un peu vous, je pense avec votre intuition. Voilà, vous l'avez peut-être pas voulu voir ou vous avez peut-être cherché aussi à savoir ou à voir aussi. En tout cas, il y a eu des signaux, comme on dit, des signaux du corps, des non-dits, des sous-entendus. Alors, on va voir par rapport à la trahison. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Oui, je pense que, je pense qu'ici, je pense que le choix ici que vous devez prendre, peut-être aujourd'hui ou que vous avez pris, parce que ça peut vous parler aussi de votre passé, vous étiez un petit peu dans l'inaction, peut-être parce que vous aviez peut-être peur aussi de faire le choix et que vous aviez peur de quitter votre zone de confort. Voilà, c'est un petit peu, pas la paresse, moi, je dirais, c'est un peu l'inaction par rapport à votre zone du confort ou peut-être pas savoir comment faire ou aller pour certains d'entre vous et être un petit peu perdu par rapport au choix. Oui, parce que je vous ai aussi investi dans cette relation, je pense que vous deviez toujours fournir des efforts. Moi, je vois quand même que dans cette relation, il devait être question de fournir des efforts et puis surtout d'avoir aussi misé sur l'avenir de cette relation qui était quand même malgré tout forte. on voit bien qu'il y a des liens d'attachement parce qu'il y avait un fort besoin affectif peut-être pour certains d'entre vous et que vous étiez toujours dans l'empathie à devoir comprendre l'autre dans cette sensibilité émotionnelle. Voilà, c'est un peu ce que j'ai pour vous ici. Voilà, vous avez misé pour l'avenir donc il y avait ici des projets d'avenir de construction d'une histoire en tout cas. Oui, alors ça peut alors j'ai trop je ne prends pas bon ici on peut dire qu'il n'y a pas de question aujourd'hui alors il peut être question aussi de retour d'amont dans votre vie puisque moi j'ai quand même une relation qui arrive un début de relation donc je pense que vous avez dû passer par une phase difficile qui vous a demandé de la réflexion peut-être de devoir prendre le temps parce qu'ici on voit bien que vous avez eu du mal à vous en défaire parce que je pense que vous êtes investi que vous êtes investi dans cette relation mais on voit que cette relation ce n'était pas à double sens puisque vous dans cette relation il y avait toujours le fait de fournir beaucoup d'efforts parce que vous vous misiez sur l'avenir de cette relation donc il y avait vraiment un lien d'attachement ce besoin aussi affectif peut-être il y a une dépendance affective alors que moi j'ai quand même toujours devoir comprendre l'autre cette sensibilité émotionnelle par rapport à l'empathie que vous aviez donc ici il y avait bien des projets d'avenir alors moi ce que j'ai ici c'est que quand même il y a un choix une décision que vous avez prise moi j'ai l'impression qu'ici aujourd'hui il y a un début d'une autre relation on me parle d'une relation à distance avec cette personne il y a eu un éloignement géographie de toute façon mais j'ai quelqu'un qui vient arriver qui vient un petit peu patrillonner autour de vous alors je vais prendre celle-ci qui vous laisse retourner voilà donc il y a l'hésitation la confusion vous êtes en train de douter vous êtes en train de vous interroger pour l'instant alors c'est un petit peu normal parce que du coup je pense que là c'est un peu ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre en tout cas sachez qu'il y a il y a un début de relation ici avec pour l'instant un faible investissement parce que je pense que vous devez sortir d'une relation un petit peu toxique et qu'aujourd'hui vous vous posez beaucoup de questions vous vous doutez vous vous interrogez on est en train de vous montrer que c'est une relation à distance ici allez je vais juste remettre un petit message sur ici le risquement la confusion hop bon alors j'ai beaucoup de cartes donc je sais pas j'ai pas envie de les prendre c'est beaucoup de cartes parce que je vais en vous juste une et bien ça y est elle est tombée voilà bon et bien je pense la vie est en train de se bousculer ici donc vous êtes de face à une falaise parce qu'il y a des fondements il y a beaucoup de remises en question il y a beaucoup de lettres qui se bousculent dans votre tête aujourd'hui vous dites que c'est trop beau pour être vrai donc au moins il y a peut-être un défi à relever ici je sais pas ce que peut-être vous n'êtes pas prêt ou pas prête encore mais en tout cas ici il y a un début de relation je pense que c'est une relation à distance mais voilà vous voyez on me parle du passé ici donc ici il y a une histoire qui peut-être pas encore achevée ou qui doit être achevée ou voilà peut-être la guérison aussi de ce passé on voit qu'il y a une histoire une vie antérieure et une histoire achevée donc la fin peut-être que vous n'avez pas encore fini cette histoire là mais que peut-être qu'il y a aussi un début qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie qui commence à papilloner autour de vous mais que peut-être que simplement il y a beaucoup d'hésitation parce qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas encore terminé donc est-ce que vous êtes encore en couple est-ce que vous avez vous êtes en pleine guérison ou peut-être en remise en question également vous verrez comment ça vous parle les amis et puis on va aller chercher comme d'habitude le petit oracle de couleur pour terminer puis après on attaque le tirage au sort alors j'ai plein de messages qui se sont retournés alors je vais prendre ceux qui se sont retournés alors nous avons la couleur grenade donc à chaque instant je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits et puis le deuxième message c'est couleur or je cultive mon intelligence et je la mets au service de noble cause voilà les amis ben écoutez le temps de ranger et puis voilà je prépare tout pour le tirage au sort allez place au tirage au sort donc j'ai sorti comme d'habitude mon petit mon petit bocal là ici donc vous êtes un peu moins nombreux bien sûr pour ce mois-ci puisque je pense qu'il y a quelques personnes qui doivent être parties en vacances donc 17 participants pour ce mois de juin enfin pour oui ce mois de juin c'est bien ce que je disais donc combien vous aurez peut-être plus de chances de gagner voilà donc on va je vais vous montrer les petits papiers comme ça vous verrez que j'ai oublié personne alors je vais je vérifie je vérifie quand même par rapport à mes messages mais je pense que j'ai pris tout en considération alors je vérifie quand même mais normalement non c'est bon voilà c'est bon c'est bon c'est bon voilà donc nous avons jocelyne de la drôme alors je vais vous faire le petit papier jocelyne de la drôme que je mets dans le petit bocal Françoise département 33 que je mets également dans le petit bocal Chantal de la Louloire Atlantique alors hop Vanessa de la Dordogne Catherine de Marseille Catherine de la Vienne Rosémée de Marseille Catherine du département 67 Isabelle département 76 Carole département 80 Evelyne de Gap Françoise département 78 Martine département 59 Georges de Paris Sylvie de l'Indre-et-Loire et nous avons Christiane du Vertou je sais pas si je suis bien droite mais bon c'est pas grave le principal c'est que vous puissiez voir les petits papiers et puis Carole mais du département 53 voilà donc j'ai plusieurs Caroles et je crois deux Françoises ce mois de de juin oui c'est ça deux Caroles deux Françoises voilà allez tout de suite on va faire un petit peu la mélange la mélange la mélange la mélange alors donc je mélange bien tout ça et ben je peux faire comme d'habitude je peux faire tomber au hasard un petit papier voilà on va voir un petit peu bon il est pas tombé celui-là alors je l'envoie dans le 15 ah bah décidément ils veulent pas aujourd'hui ah suspense suspense les animaux oh regardez bah c'est bon regardez c'est marrant ils étaient presque tombés mais bon alors du coup je prends le papier qui est tombé je sais pas qui est le regagnant alors c'est Françoise du département 33 voilà Françoise donc si vous regardez la vidéo j'espère que oui quand même parce que je fais aussi ça pour pour vous faire plaisir aussi puis pour vous remercier aussi de votre fidélité pour vos abonnements bien sûr donc ben si j'espère que vous regardez la vidéo donc écoutez Françoise du département 33 j'attends votre appel pour que nous puissions prendre bien sûr rendez-vous par rapport à votre disponibilité par rapport aux miennes voilà donc appelez-moi Françoise vous avez mon numéro de téléphone j'attends votre appel voilà en tout cas moi je vous souhaite un excellent un excellent dimanche je vous embrasse toutes et tous très très fort surtout prenez soin de vous et puis moi je vous retrouve bien dès la semaine prochaine pour un nouveau tirage des énergies